Feu d'artifice et danse, les Brésiliens sont descendus dans les rues après la suspension par le Sénat de la présidente Dilma Rousseff pour une période maximale de 180 jours. Un grand jour en somme pour les anti-Rousseff, visiblement comblés. Certains n'ont pas pu contenir leurs larmes. C'est tellement excitant, tous nos efforts en valaient la peine. On souffrait beaucoup, je souffrais tellement que j'ai failli mourir. Mais je suis pour les jeunes, pour mon avenir, pour mes enfants, je suis très heureux. Le Brésil n'est pas le Venezuela, il ne le sera jamais, il appartient au peuple brésilien. Et si vous dites que les gens n'ont pas le pouvoir, ils vous en donnent la preuve. Aujourd'hui, le 12 mai 2016, la preuve que quand nous voulons un changement, nous l'avons. Les partisans de Dilma Rousseff se sont donnés rendez-vous devant le palais présidentiel de Planalto pour soutenir leur leader. C'est triste de savoir qu'une femme honnête a été jugée par des criminels et va perdre la présidence 17 femmes. Dilma Rousseff ne s'avoue pas vaincue. Elle a promis d'ailleurs de se battre tout en dénonçant une suspension qu'elle qualifie de coup d'état.